Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce samedi 7 septembre 2024, 8h12, 12h du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui sont abonnés depuis longtemps, merci aux cousins français qui me suivent depuis longtemps, merci aux amis européens, mes compatriotes québécois aussi, très appréciés. On vit dans une époque complètement cinglée, 8h-13h du Québec, je ne sais pas si je voulais mentionner, merci à ceux qui m'envoient des liens aussi, toujours très pertinents, dans une époque extrêmement dangereuse, une époque fascinante mais en même temps très révélatrice et angoissante de ce qui nous attend. On voit exactement tout se dérouler devant nos yeux, il n'y a pas grand chose qu'on fait, c'est comme très étrange, on accepte tout ce qui nous est imposé en Occident par notre culte qui nous gouverne, par l'élite qui nous gouverne, qu'on pourrait englober dans un terme facile à comprendre, gouvernement mondial dans le sens où c'est ces entités industrielles anonymes qui ont infiltré les gouvernements et qui nous imposent une espèce de vision du monde dans laquelle on est coincé, nous autres, on est contrôlé plus que jamais. On a toujours eu à faire face à des règles imposées par une élite, comme les fourmis se font imposer des règles par la communauté des fourmis, la communauté des abeilles. Chez l'humain c'est pareil, mais il y a des époques où c'était plus vertueux que d'autres et où le bien commun était vraiment pris en compte, où le respect de l'individu, de sa pensée, de son idéologie, de comment il voulait vivre s'était pris en compte aussi, de son droit de s'exprimer et ainsi de suite. Là maintenant on est tombé dans une espèce de sable mouvant qui nous engloutit, qui nous engloutit, qui nous engloutit, jour après jour de plus en plus. Pendant qu'on a des slogans et qu'on parle de défense de la démocratie, et que la démocratie est en jeu, c'est complètement lamentable de voir l'exécution de ce plan-là, de tout ce qui nous attend. Tu le vois en Angleterre. On vide les prisons des vrais criminels pour envoyer des vieilles femmes qui ont osé critiquer la politique d'immigration du gouvernement britannique depuis 30 ans ou 25 ans, puis tous les politiciens ont ignoré les préoccupations de la population. Tu te retrouves maintenant avec des situations complètement, complètement, qui sortent directement d'un scénario de science-fiction. Même chose en France, même chose dans tous les pays de l'Occident, même chose aux États-Unis. Tu as des gangs du Venezuela qui prennent le contrôle d'immeubles. Tu as vu ça au Colorado? Ça fait deux ans en plus de ça. On apprend que ça fait deux ans. Les frontières sont ouvertes. Il n'y a aucun contrôle. Dans une espèce de plan de déstabiliser notre société occidentale, mais déjà, nos élites, avec mai 68 et la révolution tranquille au Québec, ont déjà déstabilisé nos sociétés. On voit le résultat de ça. C'est lamentable, pathétique. On a sacrifié des dizaines et des dizaines, on a des générations, dans une espèce de vide spirituel qui a amené les gens à devenir individualistes, narcissiques. Puis naturellement, quand tu t'en remets juste à toi-même, tu ne vas pas loin. Tu as besoin de foi, tu as besoin de croyance, tu as besoin d'une base solide dans la vie pour avancer. Sinon, tu t'en lises. Et si tu t'en vas dans tes centres-villes, si tu t'en vas un peu partout, je vais juste te donner quelques exemples de ça, OK? Ça, c'est des générations et des générations qui ont été sacrifiées. Regarde le résultat de ça. Ça, ça pourrait être tes enfants qui sont dans cette situation-là. Ça, c'est vu dans tous les grands centres-villes de nos grandes villes de l'Occident. Occidental, de notre grande démocratie. OK? De notre grande démocratie. De notre grand progrès. De notre progressisme. Ça, on appelle ça du progrès chez nos élus, chez notre élite. Et ça, tu vas voir ça partout. Moi, je le vois à Montréal quand je vais à Montréal. Toi, tu le vois à Paris, tu le vois dans toutes tes grandes villes européennes. Ces gens-là sont de... Et c'est par milliers et par milliers que tu les vois comme ça dans chaque ville. S'installer de façon permanente dans des coins de nos villes. Du monde abandonné eux-mêmes. Les autorités sont absentes. Les autorités sont pas là. Les autorités policiales sont pas là. Ils sont occupés à trouver ceux qui ont de l'argent encore un peu dans les poches comme toi pour te donner des contraventions. Alors que ces gens-là devraient être aidés, complètement aidés. C'est complètement hallucinant. J'arrête là parce que tu vas avoir la tête qui va tourner un petit peu trop. OK? Complètement, complètement hallucinant. Puis là, tu te retrouves dans cet univers-là en Occident où tout est en effondrement total. et on est rendu à un point où il faut prendre conscience puis faire une prise de conscience personnelle, mais aussi on pourrait dire collective pour savoir si on est allé vraiment dans la bonne direction en rejetant toute notre base, toute notre foi, toute notre structure. Quand tu vois le reste du monde qui fonctionne bien ou tu vois pas ces scènes-là dans des supposés pays en voie de développement ou des supposés pays totalitaires, t'as pas ça. T'as pas la destruction des enfants, des adolescents dans la drogue, l'alcool, le sexe puis qu'ils finissent comme ça avec des parents qui sont qui laissent tout passer. Donc laissent tout passer avec tes enfants, laissent tout passer avec les élus aussi et leur idéologie. Vraiment, on est rendu à un point où on doit faire une grande prise de conscience. Ça m'amène à parler d'un événement vraiment bizarre dans tout ce qui se passe en ce moment et c'est la quantité autant au Canada et en France de cathédrales puis d'églises qui brûlent depuis des années, qui sont incendiées incendiées. Puis par un grand nombre, on ne parle pas d'une ou deux, vraiment énormes. Et la dernière en liste, et t'as même Elon Musk qui s'interroge là-dessus sur un possible incendie peut-être criminel qui a ravagé une église historique française. C'est l'église de l'Immaculée Conception du 19e siècle à Saint-Hormaire. Radio-Canada nous rapportait le 10 janvier 2024 qu'au moins 33 églises canadiennes ont été détruites par le feu depuis mai 2021. Jusqu'à présent, 24 d'entre elles sont des incendies criminels confirmés. Et c'est plein d'incendies comme ça. Les autorités cherchent à comprendre ou des réponses alors que les églises classiques de France continuent à brûler. Wow! L'église de l'Immaculée Conception a été incendiée lundi. Un autre exemple d'incendie criminel dans une église française. On a vu ce qui est arrivé aux Olympiques de Paris. La dégradation de l'image du dernier repas de Jésus. Que tu y crois ou pas, c'est pas vraiment important, là. Mais la dégradation, c'est comme si on avait déféqué sur un milliard et demi de chrétiens. avec toute la dépravation qu'on a vu dans ces Olympiques-là, c'est complètement ahurissant. Les incendies d'église mettent en évidence les tensions qui se développent dans ce pays laïque et multiculturel et dont la politique d'immigration est de plus en plus scrutée. La faiblesse des structures ecclésiastiques, les préjugés contre les chrétiens et l'immigration de masse sont autant de facteurs évoqués comme pouvant expliquer la multiplication des incendies d'église. C'est ce que rapporte ici le Daily Caller. L'église de l'Immaculée Conception située à Saint-Omer, dans le nord de la France, a vu son clocher s'effondrer à cause de l'incendie. Le parquet a annoncé mardi que la police avait arrêté un homme en lien avec l'incident. Il nous a rapporté Le Monde. Un procureur de Saint-Omer a déclaré à l'agence France Presse que l'homme était connu pour avoir commis des actes similaires. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmani a déclaré lundi sur Twitter qu'une enquête était en cours pour déterminer l'origine exacte de l'incendie. L'église a été achevée en 1859 et a rouvert en 2018 après avoir été restaurée, nous rapporte Le Monde. Une église brûle toutes les deux semaines en France. Quoi? a déclaré le président de l'Observatoire du patrimoine religieux basé en France, Édouard de Lamaze au site français. Quoi? Une église brûle toutes les deux semaines en France? Lamaze a expliqué que de nombreuses églises ne sont pas correctement entretenues et se fragilisent au fil du temps. Il a déclaré que la responsabilité de prendre soin des églises incombe aux autorités locales, tandis que l'État est responsable de l'entretien des monuments et des cathédrales. Les deux tiers des incendies de bâtiments religieux sont toutefois d'origine criminelle, même si c'est des vieux édifices. N'empêche que il y a, imagine-toi, une église qui brûle toutes les deux semaines en France, il y en a qui c'est peut-être avec des problèmes électriques, accidentels, mais les deux tiers de ces incendies-là sont quand même d'origine criminelle. Wow! Il a précisé qu'en France, une mosquée est construite toutes les quinze jours alors qu'un édifice chrétien est détruit au même rythme. Alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris a succombé, puis, comprenez-moi bien, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait une mosquée qui se construise à tous les quinze jours, ces gens-là sont restés dans leur foi, ces gens-là sont restés stricts, à leur enseignement dans le sens où on a une morale, oublie la foi et le dogme. La communauté musulmane mondiale est un exemple à suivre. Toi, dans ton dogme, reviens à la base et à la ferveur qu'on a déjà eue, puis ta société va changer. Ce que je t'ai montré de la dépravation puis de la destruction de nos générations de jeunes enfants, adolescents que tu vois finir dans les rues, tu ne le vois pas dans les pays musulmans. tu pourras penser ce que tu veux du dogme musulman, ça c'est ton problème personnel, mais ce que je veux te pointer ici, c'est que la communauté musulmane mondiale est restée avec sa structure, avec le respect de l'autre, avec le respect de la biologie, avec le respect de la famille, avec le respect de tout ce que tu peux imaginer. On devrait prendre l'exemple de ce comportement-là, ok? Je voulais juste faire cette petite mise au point. Il ne s'enlève pas non plus l'idée que tu ne décraques pas de tous les côtés, de tous les horizons, mais c'est quand même quelque chose de très étrange. Et on n'a à blâmer personne d'autre que nous, les Occidentaux, de foi chrétienne ou d'autres dénominations ou même d'athéisme, c'est-à-dire que tu crois quand même en quelque chose et que tu crois qu'il n'y a pas de divinité, tu as besoin quand même de règles. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que toutes nos sociétés supposément laïques où on a évacué Dieu n'ont jamais vu autant de forces policières, n'ont jamais vu autant de règlements, autant de lois, autant de contraintes que maintenant, que tu n'avais pas avant quand tu avais une société qui était à son affaire dans la foi, dans le respect de tout. si tu enlèves la foi et avec la foi que tu enlèves, tu enlèves le respect de tout en même temps, tu vas être obligé de le remplacer par la loi de l'homme. Puis la loi de l'homme, je vais te dire une chose, ce n'est pas la loi divine. La loi de l'homme ne fait pas n'a pas de pardon. N'a pas de pardon. Et tu le vois, nos sociétés occidentales sont en train de sombrer dans un totalitarisme complet. On a une grande, grande prise de conscience à faire. Et on n'a personne d'autre à blâmer que nous qui avons laissé faire, qui avons tout accepté de nos autorités qu'on pourrait qualifier de démentiel, de satanique, de tous les termes que tu veux, de décadent. Regarde ce qui se passe. Regarde les réseaux de trafic de sexe, les réseaux de trafic d'enfants pour le travail et plein d'autres choses. On est rendu à un point où on ne peut plus ignorer cette question-là. Puis on ne peut plus blâmer Pierre-Jean-Jean. On n'a qu'à se regarder dans le miroir puis avoir une grande prise de conscience puis peut-être prendre exemple de toute l'autre partie du monde où tu n'as pas ce genre de comportement-là, où tu n'as pas ce genre de tyrannie-là de la part de tes gouvernements, de tes élus qui ont pris la place du vide laissé par l'espèce d'extraction de la foi que tu avais. Nous, c'était la majorité chrétienne ou catholique ou... Ce n'est pas important. Quand tu n'as pas de foi, je peux te dire une chose. C'est le Forum économique mondial qui va prendre la place. C'est Biddleberg qui va prendre la place. C'est le Conseil juif international qui va prendre la place. C'est l'ONU qui va prendre la place. C'est le complexe industriel qui va prendre la place. C'est le complexe militaro-industriel qui va prendre la place. C'est le complexe pharmaceutique. C'est le complexe médiatique corrompu qui va faire que tu vis maintenant dans un régime tyrannique. Et il n'y a rien que tu peux s'y faire. On est là à clamer sur tous les toits que, mon Dieu, il faut lutter, il faut lutter, il faut lutter contre la désinformation, il faut lutter contre la désinformation. Tous tes grands ténors de ta grande démocratie sont là à te claironner et à te donner une leçon de moralité et à te prévenir qu'il faut lutter contre la désinformation. Mais ces gens-là sont incapables de te donner la définition de ce qu'est l'information. Ah! C'est vrai. L'information c'est la propagande. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada